Alors aujourd'hui nous allons faire un tuto qui va traiter des différents formats images à destination du web. Alors d'abord je commence par une recommandation. Lorsque vous prévoyez d'intégrer une image dans une page web, vous devez absolument avoir le réflexe de regarder son poids en termes de kilo-octets. A priori sur une page web, vous ne devriez pas dépasser les 100 kilo-octets. Ou en tout cas être dans ses ordres de grandeur. Alors tout ça pour dire que si vous regardez le poids des images à la sortie de vos appareils photos 6 mégapixels, vous allez vous rendre compte qu'on est loin des 100 kilo-octets et que là ça se chiffre en plusieurs méga-octets. Donc vous allez avoir besoin de passer par des logiciels de traitement d'images pour réduire les tailles essentiellement, mettre des compressions, faire des traitements qui vous permettent d'atteindre des poids d'images compatibles avec le web. Donc on va examiner les formats qui, à l'heure actuelle, sont les plus utilisés. Alors, on commence par le format GIF. L'extension de ces fichiers est .gif. Alors ce format supporte au maximum 256 couleurs. Ça, ça ne fait pas beaucoup. Il supporte la transparence, ça c'est important. Il permet des animations, ça c'est le seul à le faire. Et il y a une compression sans perte. Autre format répandu, très répandu, c'est le format jpeg.jpg. Donc celui-là supporte 16 millions de couleurs. Vous voyez, si vous comparez avec le précédent, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus. La compression, par contre, est avec perte. Ensuite, il y a le format .png, en .png comme extension. Celui-ci supporte de 2 à 16 millions de couleurs. En fait, il y a différents .png, .png 8, .png 24. Ça, c'est le nombre de bits sur lesquels le pixel est codé. Ce format supporte la transparence. Et il y a une compression sans perte. Alors maintenant, on va regarder lequel utiliser et les critères de choix. Alors, les critères quels sont-ils ? L'essentiel de la réponse, elle est dans le contenu de l'image. Alors, en fait, il y a deux questions à se poser. Est-ce que j'ai besoin de transparence ? Ça, c'est important, puisque vous avez vu que les trois formats ne supportent pas tous la transparence. Si vous avez besoin de transparence, il faut vous orienter vers du .gif ou du .png. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de beaucoup de couleurs ? Si la réponse est oui, vous devez vous orienter vers le .jpeg qui en supporte 16 millions ou le .png qui peut aller dans les mêmes niveaux. Si vous avez besoin de peu de couleurs, vous pouvez vous orienter vers du .gif. Donc, en fait, vous voyez, c'est assez simple. Il suffit de se poser deux questions et vous avez en gros votre réponse. Alors, malgré tout, on va examiner ce qui se passe si on fait deux mauvais choix et pourquoi on est obligé de répondre à ces critères et de ne pas se tromper. Alors, on va travailler sur un premier exemple, sur une image avec un dégradé où, forcément, il y a beaucoup de couleurs. Donc, c'est cette image ici. Bon, ça se voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Puisqu'on part d'un marron foncé, on va jusqu'à un blanc, pratiquement. Alors, j'ai fait des essais avec un format .jpg, une compression de 80, puisque là, la compression se règle, et j'ai obtenu 2,85 kHz. J'ai fait la même manip avec un .png, .png24, et j'ai eu 905 kHz. Vous voyez, c'est plus performant. Et si vous regardez, là, c'est encore plus lisse au niveau des transitions. Donc là, ces deux, on va dire que ces deux sont convenables. Ensuite, j'ai fait un troisième essai avec un format .jpg, ici. Et j'ai pris 64 couleurs au lieu de 256. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça pour accentuer le défaut qu'il y a ici. Parce qu'étant donné qu'il y a peu de couleurs, on se retrouve, vous voyez, avec des bandes. À chaque fois, on change de couleur. Et comme il n'y en a que 64, eh bien, on voit des bandes. Et en plus, on a un poids de 14, 28 kHz. Vous voyez ? En plus, ce n'est même pas léger. Donc, clairement, le choix à faire ici, c'est le .png. D'accord ? Bien, on va se placer, un petit peu plus bas, là, sur un deuxième exemple. Ici. Alors, ici, j'ai repris mon logiciel de traitement d'images et je l'ai chargé avec un autre fichier. C'est un fichier qui a peu de couleurs. Il y a du marron, du vert, du blanc, un fond noir. Donc, ça ne fait pas grand-chose. À la rigueur, il y a la bordure, là, avec le dégradé, qui pourrait nous coûter un peu. Alors, j'ai fait une première exportation en JPG avec une compression de 80 et je suis arrivé à un poids de 27,44 kilo-octets. J'en ai fait une deuxième en PNG. J'ai choisi le PNG 8. Alors, PNG 8, ça veut dire 8,8 bits pour chaque pixel, ce qui nous fait 256 couleurs. Donc, là, je suis arrivé à 5,13 kilo-octets. Et, en dernier, j'ai fait une exportation en GIF. J'ai choisi 256 couleurs et je suis arrivé à 5,97 kilo-octets. Donc, les deux, ici, sont convenables au niveau du poids. Bon, vous voyez, malgré tout, que c'est le PNG qui l'emporte. Alors, il faut faire bien attention avec le PNG de bien comprendre qu'il y a plusieurs formats d'exportation. Donc, il faut choisir son format, le PNG 8, le PNG 24. Sinon, c'est le format, bien entendu, le plus utilisé. Alors, le GIF, malgré tout, est conservé, n'est pas encore obsolète, parce qu'il fait une chose qu'aucun des autres ne fait, c'est les GIF animés. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut encore conserver le format GIF. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Le tuto est terminé. Je vous dis à bientôt.